Ibiza, il y a ta fille ? Il y a ta fille qui a mis au monde trois petits chatons de tes grand-mères, Ibibi. Tu savais, ma chérie, Ibibi ? Oh, Ibibi, elle est contente. Bon, elle a disparu. Tu vas bientôt les mettre au monde. J'ai trop hâte. Et bébé Oreo, c'est trop mignon. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode numéro 2 de la gestation de caramel et aussi de la gestation de Phoebe. J'ai deux femelles à la maison qui portent chacune des bébés. Et oui, on va être très nombreux à la maison et je voulais vous partager avec vous mes aventures. Voici le papa qui s'appelle Oreo qui est un véritable charo. Il aime trop faire des câlins. Il aime trop faire des bisous. C'est vraiment un chat hyper collant. Fibi arrive à le repousser avec son regard laser. Tandis que Caramel, la pauvre, c'est sa victime. Il est tout le temps là en train de la surveiller. Il est toujours derrière elle mais c'est vraiment incroyable. Là où elle bouge, lui, il bouge. Et quand elle se repose, il est toujours là. Et moi, je suis à côté. Et je rassure ma petite caramouche parce que franchement, elle est vraiment inquiète par rapport à sa portée. Donc, ça va faire plusieurs semaines que Caramel a ses bébés dans son ventre. Et là, c'est la fin de la gestation. Elle va bientôt mettre bas ses bébés et je la surveille tout le temps. Mais vraiment à chaque heure, à chaque minute. Je suis toujours là en train de la regarder. Et je fais la même chose avec Phoebe. Mais elles ont des semaines d'écart. Du coup, Phoebe, elle est là. Elle fait sa couine devant moi. Elle me snob. Vous avez vu comment elle croise ses pattes ? C'est trop marrant. C'est trop marrant. Phoebe, je sais que tu fais semblant de dormir avec tes yeux là. Tu crois que je ne te vois pas, que tu me vois ? Ma chérie. Phoebe ! Caramouche, tu as des bébés ? Caramouche, tu vas bientôt les mettre au monde. J'ai trop hâte. Je suis pressée de voir tes bébés Caramel. Et toi, tu es pressée ? Ici, il y a Oreo. Et Oreo, il est à côté de Phoebe. Phoebe, toi aussi tu vas voir tes bébés ? Est-ce que tu es pressée ? Phoebe aussi. Elle a des petits bébés. J'espère que tu en auras trois. J'ai commandé la tente pour Caramel. C'est une petite tente. Hello Kitty ! J'ai hâte de l'ouvrir. Je l'ai acheté sur Vinted pour 2,50€ ou 3€. J'ai préféré l'acheter sur Vinted parce que c'est mieux de reprendre de l'occasion. Donc voilà, il y a Oreo. Il a envie de l'ouvrir. Caramel est juste à côté. Oreo, tu l'ouvres à ma place ? Il est plus curieux que moi. Oreo, c'est le papa. Il est pressé, le papa, pour ses bébés. Alors la Vinti, elle a trop bien emballé la tente. Donc la voici avec sa housse. Je vais l'installer. Mais là, les chats, ils sont très curieux. Ils sont en train de renifler les nouvelles odeurs. Ils se demandent mais d'où ça vient ? Qu'est-ce que c'est ? Oreo, il est trop marrant. Il est rentré dans la boîte. Il a mis sa tête dans la boîte. Qu'est-ce que tu es en train de renifler ? Qu'est-ce que tu sens ? Des nouvelles odeurs ? Ah mais lui, c'est un grand fou. Il va rentrer dedans. Il va mettre tout son gros corps. Oreo, t'as pas honte ? Donc, je vais ouvrir la tente. Attendez, c'est un peu compliqué à l'ouvrir. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. On va le mettre comme ça. Alors, comment elle l'a plié ? J'arrive pas à ouvrir la tente. C'est chelou. Je ne sais pas comment elle l'a fermé. Comment elle l'a plié plutôt. Et avec Oreo dans les pattes, je vous avouerai que c'est pas facile. Oreo, tu peux me laisser ? C'est trop marrant. Ça y est, j'ai réussi, j'ai réussi à ouvrir la tente. C'était un peu compliqué. Ah là là, ça m'a fatiguée les bras. La voici, c'est une tente Hello Kitty pour les enfants. Bah, les gens normaux achètent ça pour leurs enfants. Les gens comme moi achètent ça pour leurs chats. Et j'aime trop en fait. Je ne pensais pas qu'elle allait être aussi grande. J'avais oublié les dimensions. Parce que je sais que ma soeur aussi, elle en a une tente comme celle-ci. Elle en a une rouge. Et pour la naissance des bébés de son chat Ibiza, elle avait mis Ibiza et ses bébés dedans. Et moi, je me suis dit pourquoi pas en acheter une rose. Et franchement, waouh, c'est trop beau. C'est trop mignon. Et là, il y a Caramel. Elle visite. Elle visite les lieux. Elle est contente. C'est pour vous mes chats. Surtout pour Caramel et Phoebe. C'est là où on va mettre vos bébés. Caramel, ça y est, elle est bien installée. Elle a trouvé ses repères. C'est là, bébé chat. Pébé chat, c'est là où on va mettre tes bébés. Caramel. Elle m'a l'air plutôt satisfaite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. On dirait vraiment un petit couple. Ils me font trop rire tous les deux. Alors, je vais vous faire un room tour de la tente des chatons. Donc, à l'intérieur, il y a une moustiquaire. Donc, c'est plutôt pas mal. Caramel. Ici, il y a une porte. Il y a Hello Kitty. Donc, Caramel, elle est convaincue. Ça y est, elle est satisfaite. Caramouche, c'est pour toi. Donc, là, il y a une petite porte de sortie. Et il y a exactement la même chose sur le côté. Donc, sur chaque côté. Ici. Et là, en face, il y a une porte. Et là, c'est l'ouverture de la tente. Alors, sans oublier la housse. Alors, c'est dedans où je pourrais ranger la tente par la suite. Et si j'ai envie de me déplacer avec. Donc, je peux la ranger dedans. Et franchement, c'est le top. L'arrivée des bébés approche à grands pas. Et je retrouve Caramel complètement exténuée. Elle est fatiguée, épuisée. Elle n'en peut plus. Mais elle peut compter sur le soutien inconditionnel d'Oreo qui est toujours là. Elle est partie se réfugier sous mon lit. Elle s'est posée sur une boîte. Et je la regardais. J'étais toujours auprès d'elle pour la soutenir. Pour lui dire que tout va bien se passer. Franchement, elle me faisait beaucoup de peine. J'avais mal au cœur de la voir comme ça. Ma petite Caramel d'amour. Ça va aller ma fille. Ça va aller. Je pense qu'elle va mettre bas aujourd'hui ses bébés. Tout à l'heure, elle a eu comme des contractions. Je la voyais. Elle était pas bien. J'espère que ça va aller. De toute manière, moi, je te surveille. Je suis à côté de toi. Et je ne te lâche pas. Il y a même le papa qui est en haut là. Hein, Oreo ? Ah oui, t'attends tes bébés ? Ma petite Caramel d'amour. Ça va aller ma fille. Ça va aller. Caramel, elle s'est mise dans ma serviette. Et là, les bébés sont en train d'arriver. Je ne vais pas vous montrer parce que c'est son intimité. Il y a Oreo qui est là. Non, Oreo. Non. Tu la laisses. Oreo. Attends. Je vais essayer de chasser ce chat. Non. Elle est... Non. Non. Caramel, elle est occupée. Je ne sais pas. Elle est en train de pousser. Là, il y en a un qui est tout noir qui est sorti. Mais je la laisse faire. Je ne la touche pas. Non, je ne la touche pas. Non, je ne la touche pas. Je la laisse. Non, je ne la touche pas. Elle est dans ma... Elle s'est mise dans ma serviette. Ibiza, il y a ta fille. Il y a ta fille qui a mis au monde trois petits chatons. T'es grand-mère. Ibibi. Tu savais ma chérie Ibibi? Oh Ibibi, elle est contente. Bon, elle a disparu. Ayano, t'es tata. Regarde. Caramel, elle a fait des bibichas. Ayano, t'es une tata. Tu sais quand que tu viens voir ta soeur? Oh, il y a ta soeur qui va venir. Et voilà, Caramel a terminé le travail. Elle a fait trois magnifiques chatons. Le premier ressemble beaucoup à Oreo. C'est son portrait craché. Elle a fait un gris, un petit chaton tout gris. Et elle a fait un autre chaton couleur Oreo. Et Caramel, il est là. Il est en train de téter. Oh, c'est trop mignon. Maintenant, je vais laisser la maman se reposer. Ouais, parce qu'elle a travaillé bien dur. J'étais contente d'être avec toi ma petite Caramel d'amour. Je suis trop fière de toi. Je suis trop, trop fière. L'épisode numéro 2 s'achève ici. Et j'ai vraiment pris un vrai plaisir à partager avec vous la fin de la gestation de Caramel. Mais également la naissance de ces bébés chats. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des conseils à me donner pour m'occuper des chatons, je vous invite à me mettre tout en bas dans les commentaires. Et si vous appréciez mon contenu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche des notifications. Je vais vous laisser ici en attendant le troisième épisode. On va faire connaissance avec les chatons de Caramel. Et si vous avez manqué le premier épisode, je vous le mets ici. Il suffit juste de cliquer pour y accéder. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! C'est parti !